C'est l'hippodrome de Vignette qui accueillera les courses hippiques ce dimanche pour sa deuxième réunion de la saison. Quelques revanches à prendre et un grand prix dans les pur sang, ça va aller vite en piste. Trois des belles chances du jour se sont affrontées le 21 avril à Prounel. Il s'agit de l'Alzan Tree of Grace et du Gris Atlantide, tous deux sous la casacque jaune d'Antoine Bardigne, et de Vénérable, casacque verte d'Antoni Gavrizewski. Alors que Vénérable restait sur une victoire à Ajaccio, elle a été inexistante à Prounel, contrairement à ses adversaires. Tree of Grace, qui s'était bien comporté, n'a pas vraiment eu de passage dans la ligne droite et Atlantide s'est réhabilité en s'imposant après sa dernière place à Vignette. Mais le changement de sens et la ligne droite plus courte qu'Aguizonac devraient changer la donne et Vénérable pourrait bien prendre sa revanche. Le prix de sa rôle à Carcopine sera réservé aux Anglos de 4 et 5 ans. Le Veneuve Léo Malpic tentera d'y décrocher une troisième victoire consécutive. Gagnant en fin de saison dernière le 4 novembre à Bastia, il rééditait pour sa rentrée sur la même piste, c'était le 24 mars. Il revient ce dimanche sur le parcours ajaxien, là où il avait débuté le 14 octobre dernier et terminé quatrième. Il y retrouvera la Sarraïs-Hydromel, quatrième à Bastia, et la Carlotti-Estrélia, cinquième de la même course, qui a depuis couru en progression. Un beau match au retour est attendu dans le prix de la région ajaxienne où Clash Forest tentera de prendre sa revanche sur Funchal du Pécos. La grise de Catherine Léon y faisait sa rentrée le 24 mars après deux ans d'absence, face au grand alzan de Gillet qu'un véritable spécialiste de la piste bastiaise. Chose promise, chose due, c'est aller vite, très vite. Mais Clash Forest devait céder dans la ligne droite, laissant Funchal du Pécos et Charlie Malpic offrir le couplet gagnant à leur propriétaire. Charlie Malpic qui lui aussi tentera de remonter sur le podium ce dimanche. Dans les poulains, Chic Parker en Kazakh Verte s'était imposé à Bastia après une course d'attente. L'épreuve avait été menée tambour battant par Good Doc qui a manqué pour finir. La pouliche de Birgit Rénardi avait toutefois redémarré aux abords du poteau, mais trop tard pour monter sur le podium. Les deux poulains en étaient alors à leur troisième sortie. La quatrième aura lieu ce dimanche face essentiellement à des inédits et l'ordre d'arrivée pourrait bien être inversé. Au trot dans les jeunes chevaux, le trio gagnant du premier maître entra de confirmer tout en revoyant l'ordre d'arrivée. Ce jour-là, c'est Diwan Nemo qui s'était imposé facilement. En tête tout au long du parcours, le trotteur de Serenamont y avait déjà une belle avance dans la ligne d'en face, suivi par Dream à l'oliverie, lui-même à une bonne longueur, de ses poursuivants, Cocktail Ludois et Vanderlove. Dans la ligne droite, Diwan Nemo sème ses adversaires et Thibaut Lefloche passe le poteau les mains posées. Le représentant de Roland de Grey, Cocktail Ludois, vient finir fort et arracher la deuxième place aux pensionnaires d'Angemontes. Dream à l'oliverie. Présent ce jour-là, mais non placé, les raffines Dovio Vizet et Queen d'Amour tenteront de décrocher un meilleur classement. Sous-titrage Société Radio-Canada